Chers amis, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février et oui, la semaine dernière, c'était mes dernières émissions, mes derniers commentaires mes dernières lectures, de la première lecture de chaque jour et bien la direction, l'équipe directrice, directive aussi, je ne sais pas comment il dit de Radio Arc-en-Ciel, elle a décidé que non, qu'il faut continuer il faut continuer à partager cette parole parce que c'est des paroles de Dieu il faut continuer à instruire les auditeurs, les auditrices et instruire aussi moi-même donc les personnes qui ont un peu de difficulté à lire, avec la cécité qui s'approche ou bien la stigmatie ou bien la myopie, voilà, on a cet outil-là aujourd'hui la radio avec la voix pour pouvoir suivre, pour pouvoir s'ancrer dans la parole de Dieu et le pape François la demandait, est-ce que le troisième dimanche du temps ordinaire c'est le dimanche de la parole ? et ça, la Dieu étant encore un signe fort, un signe divin que, ben, il faut continuer quoi, donc du coup, on y continue dans cette lecture du deuxième livre de Samuel en ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David il montait un mulet et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinte la tête d'Absalom se prit dans les branches et il resta entre ciel et terre tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer quelqu'un l'aperçut et avertit Joab je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinte Joab se saisit de trois épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte au-dessus du rempart comme il regardait au loin il aperçut un homme seul qui courait le guetteur cria pour avertir le roi et le roi a dit s'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer le roi lui dit écarte-toi et tiens-toi là il s'écarta et attendit alors arriva l'Éthiopien qui déclara bonne nouvelle pour Monseigneur le roi le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en t'arrachant aux mains de tout ce qui s'est dressé contre toi le roi demanda le jeune Absalom serait-il en bonne santé ? et l'Éthiopien répondit qu'ils aient le sort de ce jeune homme les ennemis de Monseigneur le roi et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal alors le roi fut bouleversé il monta dans la salle au-dessus de la porte et se mit à pleurer tout en marchant il disait mon fils Absalom mon fils mon fils Absalom pourquoi ne suis-je pas mort à ta place Absalom mon fils on alla prévenir Joab voici le roi que le roi pleure il est en deuil d'Absalom la victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils et ce jour-là l'armée rentra dans la ville à la dérober comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille parole du Seigneur chers amis voyez bien que malgré malgré les haines qui nous séparent les liens d'amour les liens de paternité dans ce cas-là mais les liens d'amour ben ils effacent jamais quand Francis Cabral l'a dit quand j'aime une fois j'aime pour toujours voilà donc voilà c'est ce petit mot-là c'est le lien de sang le lien d'amour le lien d'amour n'efface jamais malgré les tempêtes malgré les batailles allez réfléchissons on nous retrouve demain